Revue de presse, guillemets, du tout interdit sauf, nous passerons à tout est autorisé sauf. Fin 3 du déconfinement. La presse fête cette étape, en grande pompe. Une annonce pareille, ça s'arrose. C'est la dernière heure, qui l'écrit en titre, et qui affiche quelques verres de bière. Et surtout un grand logo au verre. Les restaurants, les bistrots, les stages d'été, le ciné, une dizaine de proches, et autant de voyages. Voilà un véritable vent de liberté, qui souffle sur nos existences. Vent de liberté. Mais, attention, prévient la libre. Nous voilà libérés sous condition, puisque, une fois de plus, nous allons le répéter, le virus et ses conséquences n'ont pas encore totalement disparu de nos existences. On l'a retrouvé beaucoup, à la une, cette idée de liberté sous condition. L'avenir, aussi l'écrit sous condition, strict, exemple, la fameuse bulle sociale doit se limiter à 10 personnes baroblique semaine. Mais, chaque chose en son temps, nous avons aussi le droit de nous réjouir de l'heureuse nouvelle, écrit l'avenir. Le déconfinement passe véritablement à la vitesse supérieure. Qui aurait cru, il y a deux semaines, que nous pourrions retourner avant l'été au resto, au théâtre ou au sport ? Qui aurait osé, à l'époque, envisager un été presque normal ? C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'attendait, cette annonce. Cela dit, ça n'est pas encore tout à fait la vie normale. Non, et ça aussi, ça transparaît dans les titres de la presse. Nous voilà à un mètre cinquante de la vie normale, titre le soir en une. Les revoilà, enfin, ces petits bonheurs. Ce goût des autres et du voyage, écrit le quotidien qui félicite chacun, nous avons été courageux. Nous avons été exemplaires. Nous avons tenu bon, et nous avons aussi touché la précarité de notre monde et l'extrême fragilité de notre quotidien. Alors, comme ceux, comme celles qui arrivent au bout d'un très long tunnel, nous avons droit à nous mettre un instant en pause, pour profiter de la lumière du jour. Goûter à la douceur du soleil. Sentir la caresse du vent et le regard des gens. Un peu ébloui, d'ailleurs par la lumière, le morgent s'interroge. Sommes-nous prêts à sortir ? Sommes-nous prêts à vivre une vie normale ? À dater de lundi prochain, la logique des règles Corona s'inversera. Du tout interdit sauf, nous passerons à tout est autorisé sauf. Alors, serons-nous capables d'assumer cette liberté ? Serons-nous en mesure de nous montrer responsables ? Et donc, de maintenir l'effort. Continuer à respecter les gestes barrières, les distances et en somme, l'hygiène élémentaire qui protège du virus ? Dans le morgent, un universitaire, professeur de psychologie émotionnelle plaide pour que l'on continue à communiquer sur la progression de l'épidémie. Ainsi, un peu comme avec la menace terroriste, si l'on continue à nous mettre en alerte, nous maintiendrons plus facilement l'effort. Ce point de vue, et les questions qu'il suscite, le standard y répond à sa manière, d'abord avec ce titre. Tout est permis, ou presque, mais rien n'est pareil, pareil qu'au début de l'épidémie en somme, dit le quotidien, les assouplissements des règles annoncées hier, ce n'est pas un retour en arrière. Tout cela s'accompagne de tout ce que nous savons désormais du virus. Tout ce que nous en avons appris. Il y a des conséquences positives. En cas de retour de l'épidémie, nous ne serons plus pris au dépourvu. Mais conséquences moins agréables, il nous faudra accepter à nouveau des restrictions. Pour améliorer encore la situation, il nous faut être capables de traquer le virus encore et toujours, pour éviter qu'il ne reprenne de la vigueur. Et ça, explique le standard, c'est actuellement le talon d'Achille de notre stratégie de déconfinement, le point en somme à améliorer. Nous avions entamé ce tour des unes par quatre verres de bière bien remplies, à la une du standard, ce matin, il n'en reste plus que deux, posées sur une nappe de toile cirée à carreaux, deux pintes, l'une est vide, l'autre à moitié pleine, comme disent les optimistes. Pas 3 du déconfinement. La presse fête cette étape, en grande pompe. Une annonce pareille, ça s'arrose. C'est la dernière heure, qui l'écrit en titre et qui affiche quelques verres de bière. Et surtout un grand logo au verre. Les restaurants, les bistrots, les stages d'été, le ciné, une dizaine de proches et autant de voyages. Voilà un véritable vent de liberté qui souffle sur nos existences. Vent de liberté. Mais, attention, prévient la libre. Nous voilà libérés sous condition, puisque, une fois de plus, nous allons le répéter, le virus et ses conséquences n'ont pas encore totalement disparu de nos existences. On l'a retrouvé beaucoup, à la une, cette idée de liberté sous condition. L'avenir, aussi l'écrit sous condition, strict, exemple, la fameuse bulle sociale doit se limiter à 10 personnes baroblique semaine. Mais, chaque chose en son temps, nous avons aussi le droit de nous réjouir de l'heureuse nouvelle, écrit l'avenir. Le déconfinement passe véritablement à la vitesse supérieure. Qui aurait cru, il y a deux semaines que nous pourrions retourner avant l'été au resto, au théâtre ou au sport ? Qui aurait osé, à l'époque, envisager un été presque normal ? C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'attendait, cette annonce. Cela dit, ça n'est pas encore tout à fait la vie normale. Non, et ça aussi, ça transparaît dans les titres de la presse. Nous voilà à un mètre cinquante de la vie normale, titre le soir en une. Les revoilà, enfin, ces petits bonheurs. Ce goût des autres et du voyage, écrit le quotidien qui félicite chacun, nous avons été courageux. Nous avons été exemplaires. Nous avons tenu bon, et nous avons aussi touché la précarité de notre monde et l'extrême fragilité de notre quotidien. Alors, comme ceux, comme celles qui arrivent au bout d'un très long tunnel, nous avons droit à nous mettre un instant en pause, pour profiter de la lumière du jour. Goûter à la douceur du soleil. Sentir la caresse du vent et le regard des gens. Un peu ébloui, d'ailleurs par la lumière, le morgent s'interroge, sommes-nous prêts à sortir ? Sommes-nous prêts à vivre une vie normale ? À dater de lundi prochain, la logique des règles Corona s'inversera. Du tout interdit sauf, nous passerons à tout est autorisé sauf. Alors, serons-nous capables d'assumer cette liberté ? Serons-nous en mesure de nous montrer responsables ? Et donc, de maintenir l'effort. Continuer à respecter les gestes barrières, les distances et en somme, l'hygiène élémentaire qui protège du virus ? Dans le morgent, un universitaire, professeur de psychologie émotionnelle plaide pour que l'on continue à communiquer sur la progression de l'épidémie. Ainsi, un peu comme avec la menace terroriste, si l'on continue à nous mettre en alerte, nous maintiendrons plus facilement l'effort. Ce point de vue, et les questions qu'il suscite, le standard y répond à sa manière, d'abord avec ce titre. Tout est permis, ou presque, mais rien n'est pareil, pareil qu'au début de l'épidémie en somme, dit le quotidien, « Les assouplissements des règles annoncées hier, ce n'est pas un retour en arrière. Tout cela s'accompagne de tout ce que nous savons désormais du virus. Tout ce que nous en avons appris. Il y a des conséquences positives. En cas de retour de l'épidémie, nous ne serons plus pris au dépourvu. Mais conséquences moins agréables, il nous faudra accepter à nouveau des restrictions. Pour améliorer encore la situation, il nous faut être capables de traquer le virus encore et toujours, pour éviter qu'il ne reprenne de la vigueur. Et ça, explique le standard, c'est actuellement le talon d'Achille de notre stratégie de déconfinement, le point en somme à améliorer. Nous avions entamé ce tour des 1 par 4 verres de bière bien remplies, à la une du standard, ce matin, il n'en reste plus que deux, posées sur une nappe de toile cirée à carreaux, deux peintes, l'une est vide, l'autre à moitié pleine, comme disent les optimistes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.